... Bonjour, je suis Mme Koné Mariam Diara, professeure de physique chimie. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon en chimie. La leçon, c'est le glycose. Le glucose, 1, définition, est la formule brute. Le glucose est un composé organique qui a pour formule brute C6H12O6 comme présenté là. Le glucose est un composé organique de formule brute C6H12O6. Ça veut dire que le glucose comporte 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Le glucose, c'est un sucre, mais ce n'est pas comme le sucre ordinaire qu'on mange à la maison. Non, non, non. C'est un sucre qu'on trouve dans les règles végétales. Alors, on dit petit 2, structure. La structure du glucose est constituée de plusieurs choses. On le verra dans la formule semi-développée que représente là. Ici, sachant qu'on a 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Voilà. Ici, on a CH2OH, CHOH4. Ça veut dire qu'on a 4 fonctions de CHOH. Les ondes CHO. Dans la structure du glucose, on a 5 fonctions d'alcool et une fonction d'aldéhyde. Les 5 sont représentées dans la formule semi-développée. Comme vous voyez, ici, CH2OH, c'est une fonction d'alcool. CH2OH4, ça veut dire qu'on a 4 fois CHOH. Ça aussi, c'est une fonction d'alcool. Ce sont ces deux-là qui constituent une fonction d'alcool. Mais on a une fonction d'alcool primaire et 4 fonctions d'alcool secondaires. Rappelez-vous, on a vu dans la leçon de l'alcool que lorsque l'on a CH2OH, ça, c'est un alcool primaire. Lorsqu'on a CHOH, ça, là, on a un alcool secondaire. Alors, on a dans la structure du glucose, on a une fonction d'alcool primaire, 4 fonctions d'alcool secondaires et une fonction d'aldéhyde. CHO, ça est une fonction d'aldéhyde. Alors, on dit, dans la structure du glucose, il y a 5 fonctions d'alcool. Donc, une fonction d'alcool primaire et 4 fonctions d'alcool secondaires. Comme on l'avait si bien montré dans la formule semi-développée, on a une fonction d'alcool primaire et 4 fonctions d'alcool secondaires. Et une fonction d'aldéhyde. C'est la fonction d'aldéhyde qui est représentée, le CHO. C'est ça qui est la fonction d'aldéhyde. On dit, c'est un aldose à cause de sa fonction d'aldéhyde. C'est la fonction d'aldéhyde qui se trouve dans la structure du glucose qui lui confère le nom al-aldose. Ça veut dire que lorsque vous avez aldose, ça veut dire que c'est un corps qui contient une fonction aldéhyde. La molécule de glucose comporte 4 carbones asymétriques. Un carbone asymétrique, comme vous le savez, c'est un carbone qui a 4 liaisons d'effets différents, qui est lié à 4 groupes d'atomes d'effets différents. Dans ce cas, on parle de carbone asymétrique. Alors, si le glucose a 4 carbones asymétriques, alors ça veut dire que le glucose présente 8 énanciomères. 4 carbones asymétriques, alors ça présente 8 énanciomères. Voilà. Maintenant, ensuite, le troisième point, c'est les propriétés chimiques du glucose. E, le glucose comportant 5 fonctions d'alcool et 1 fonction d'aldéhyde. Ça veut dire qu'on peut même dire que le glucose est constitué d'alcool et d'aldéhyde. OK? 5 fonctions d'alcool et 1 fonction d'aldéhyde. Alors, les propriétés chimiques du glucose aussi vont dépendre des 2 fonctions chimiques qui constituent le glucose. Ça veut dire qu'il y a des propriétés qui seront liées à l'alcool et il y a des propriétés aussi qui seront liées à l'aldéhyde. Dans ce cas, on dit que le glucose comporte 5 fonctions d'alcool et 1 fonction d'aldéhyde. Il possède alors 2 grandes propriétés, les propriétés d'alcool et les propriétés d'aldéhyde. Ensuite, le premier point dans le petit 3, c'est les propriétés d'alcool. Les propriétés d'alcool, elles sont dues à la fonction d'alcool qui est présente dans la structure du glucose. OK? Dans ce cas, on a la réaction avec les acides carboxyliques. Les propriétés d'alcool, on a la réaction avec les acides carboxyliques. Selon qu'un, deux, trois, quatre ou cinq fonctions d'alcool soient estérifiées, chacun d'entre nous sait qu'une réaction entre les alcools et les acides carboxyliques conduit toujours à un estère et de l'eau. OK? Et on appelle ça estérification. Ça veut dire que, sachant que le glucose est constitué de cinq fonctions d'alcool, alors qu'on estérifie soit un, deux, trois, quatre ou cinq fonctions d'alcool, cela va nous conduire soit à un mono, à un di, à un tri, à un tétra ou même à un pentahester. Alors, là, on dit que, on a pris un exemple sur le glucose, si le glucose réagit avec l'acide acétique pour donner un estère pentahestique ou pentahester. Ça veut dire que les cinq fonctions d'alcool seront estérifiées. Alors, on a représenté, ici, on a la réaction, voilà, la fonction d'alcool primaire. Un, deux, trois, quatre, on a quatre fonctions d'alcool secondaire et on a l'aldéhyde. Ensuite, lorsqu'on ajoute de l'acide acétique, cinq acides acétiques, dans ce cas, on obtient, voilà, les cinq fonctions seront estérifiées. Alors, on a CH3, liaison CO, liaison CH2, liaison, il y a une liaison entre les cinq estères, qui est liée aussi à l'aldéhyde. Ici, l'aldéhyde ne travaille pas, mais c'est les fonctions d'alcool qui travaillent, d'où le nom, les propriétés d'alcool. Après les propriétés d'alcool, on a les propriétés d'alcool. Les propriétés d'alcool sont multiples aussi. Elles sont dues à la fonction d'alcool. Alors, on a la première réaction qu'on a, c'est la réaction avec le dihydrogène. La réaction du glucose avec le dihydrogène conduit à un corps qu'on appelle le sorbitol. Voilà, ici, on a le glucose. Si on ajoute du dihydrogène, on obtient du sorbitol qui a deux fonctions d'alcool primaires et quatre fonctions d'alcool secondaires. Et on appelle le sorbitol. On a une deuxième réaction qui est la réaction avec la liqueur de féling. Réaction avec la liqueur de féling, CuOH2. La liqueur de féling joue le même rôle que le dioxyde cuivrique. CuOH2. Dans ce cas, le glucose réduit la liqueur de féling en acide gluconique. Ça veut dire que la réaction avec le glucose et la liqueur de féling conduit à de l'acide gluconique et la liqueur aussi est transformée en Cu2O. C'est la raison pour laquelle on dit que le glucose réduit la liqueur de féling en se transformant en acide gluconique. Lorsqu'on chauffe un mélange de glucose et de la liqueur de féling, on obtient un précipité rouge bric. La liqueur est réduite en Cu2O. La réaction, elle est là. Voilà, le glucose avec la liqueur de féling donne de l'acide gluconique plus Cu2O plus 2H2O. La deuxième réaction due à l'acide, à la présence de l'acide gluconique, c'est la réaction avec le nitrat d'argent ammonien, cal ou réactif de TOLAS, AGOH. La réaction est la suivante. Aussi, si on effectue la réaction du glucose avec 2AGOH, c'est des réducteurs. La liqueur de féling aussi que le nitrat d'argent réduit le glucose en argent métal. Alors, on obtient toujours de l'acide gluconique qui est présenté là, plus 2AG, qui est de l'argent métal, plus HD, H2O. Ces deux réactions, 3, la réaction avec le dihydrogène, la réaction avec la liqueur de féling, et la réaction avec le nitrat d'argent ammoniacal, ces trois réactions sont dues à la présence de l'acide dans le glucose. Ensuite, petit 4, préparation du glucose. Le premier point, inverse du saccharose. Lorsque on fait l'hydrolyse du saccharose, dans un milieu acide, si on chauffe, dans ce cas, on obtient du glucose et du fructose. Le saccharose a pour formule C12, H22, O11, plus HD, H2O, on obtient C6, H12, O6, les glucoses. Aussi, C6, H12, O6, fructose. Lorsque vous remarquez, vous voyez que le glucose et le fructose ont la même formule brute. Glucose, C6, H12, O6. Fructose, C6, H12, O6. Les deux ont la même formule brute. Mais, ne vous inquiétez pas, les deux n'ont pas la même formule semi-développée. Ça veut dire, ce qui nous permet d'identifier que ça, c'est un glycose et d'identifier que ça, c'est un fructose, ça dépend des fonctions chimiques qui constituent la formule semi-développée. Alors, les deux ont la même formule brute, mais les formules semi-développées différentes. Alors, les deux sont isomères. Les deux sont isomères. Dans ce cas, ici, on dit que les glucoses et le fructose ont la même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. Les fonctions dans les formules semi-développées différentes. Alors, si on prend le glucose, le glucose, on avait dit que le glucose a cinq fonctions d'alcool. Une fonction d'alcool primaire et quatre fonctions d'alcool secondaire et une fonction d'aldéhyde. Voilà ce qui est représenté. Une fonction d'alcool primaire, quatre fonctions d'alcool secondaire et une fonction d'aldéhyde. Maintenant, pour le fructose, le fructose a une fonction d'alcool primaire et une autre fonction d'alcool primaire. Alors, ça fait deux fonctions d'alcool primaire. Trois fonctions d'alcool secondaire. Alors, ça lui fait aussi les cinq fonctions d'alcool et une fonction s'étonne. OK? Liaison, CO, liaison, ça c'est une fonction s'étonne. Ça veut dire que le fructose a deux fonctions d'alcool primaire, trois fonctions d'alcool secondaire et une fonction s'étonne. C'est la différence entre les deux, c'est situé à ce niveau. Chaque d'entre vous doit connaître ces deux formules semi-développées par cœur et doit faire la différence entre un glucose et un fructose. Deuxième point pour faire la préparation du glucose, c'est la fermentation alcoolique. Ici, le glucose donne deux COD plus deux H2, C2, H5, OH. OK? Éthanol. Ça veut dire que l'éthanol plus du dioxyde de carbone donne du glycose. OK? Alors, on dit, voilà, ça c'est la fermentation alcoolique qui nous permet aussi d'obtenir du glycose. Ensuite, petit 5, utilisation du glycose. Le glycose est utilisé dans la fabrication des sirops et aussi dans la fabrication des sérums. OK? Ça veut dire que c'est beaucoup utilisé dans le domaine de la santé, dans la fabrication des sirops et aussi dans la fabrication des sérums, etc. Alors, c'est la fin de la leçon. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada